Salam alaikum. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous présente un exercice clé. Pourquoi un exercice clé ? Parce qu'il est un cas général ou qu'il n'indique pas particulier de l'exercice. Donc je vais détailler après pourquoi on considère l'exercice comme clé. Et aussi, on va appliquer taf sur la fonction qu'on doit nous trouver. Nous devons trouver et on va faire un encadrement de l'un. Alors généralement, pour trouver la fonction sur laquelle on applique taf, je cherche l'expression de l'intérieur. C'est pourquoi ? C'est un exercice clé. 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 A B tel que Donc F de B Moins F de A Sur B Moins A Donc est égal à F prime de C Mais quand je trouve ça F prime de C Comment dire le long cadrement ? Il y a un C à partir de cette intervalle Mais là il y a un long cadrement Donc quand je trouve le long cadrement F prime de C Supposons F prime de C Supposons que j'ai un F prime de C Supposons que j'ai un F prime de C Donc je vais avoir un F prime de A Ou un F prime de A Ou un F prime de B Mais cette F prime de C Je vais avoir un F prime de C C'est-à-dire F F de B Moins F de A Sur B Moins A Il y a un F prime de C Il y a un F prime de C Il y a un F prime de C Donc on fait Donc on fait Il y a un F prime de C 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 Donc c'est pour cela On considère La fonction Donc Désolé Soit Soit N Un élément de N étoile Et P P 1 rationnel Q Telle que P est strictement supérieur à 1 On considère La fonction La fonction Diffini Sur R étoile Par F de X Est égal à 1 sur X A la puissance P moins 1 Donc Donc C'est F F Il continue Sur l'intervalle Donc On a l'intervalle L'intervalle N N plus 1 Donc on va C'est la double inequality F Derivable Sur l'intervalle N N plus 1 Donc D'après Le théorème Il existe Un C Qui appartient A l'intervalle N N plus 1 Tel que Déjà Qu'est-ce qu'on fait Derivable D'ailleurs Le brouillon 1 X A la puissance P 1 C'est 1 Il existe 1 C'est X 1 X 1 moins P, moins 1, donc attendez, moins P, donc 4, ça veut dire, 1, moins P sur X, à la puissance P, tel que f de n plus 1, moins f de n, sur n plus 1, moins n, est égal à f prime de C. C'est-à-dire, 1 sur n plus 1, donc à la puissance P moins 1, moins 1 sur à la puissance n, à la puissance P moins 1, est égal à la puissance P, à la puissance P, à la puissance P. D'où, c'est-à-dire, 2, 1 sur n, pour la puissance P, moins 1 sur n, n plus 1, le taux à la puissance P moins 1, qui est-à-dire, 1 sur n, à la puissance P. Donc, je vais faire l'encadrement, on a, ce qui appartient à l'intervalle n, n plus 1, donc 1 c à la puissance p récule ce qui est donc n plus 1 à la puissance p donc je multiplie par la quantité positive va y'abonner comme il c'est-à-dire 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 1. 2 le résultat du monde. C'est l'encadrement de l'encadrement, les bras ne sont pas nous doux. P-1 sur N, plus 1 à la position de P, donc c'est le résultat demandé. Ça d'une part. D'autre part, on va en déduire, mais c'est un autre encadrement. C'est un autre encadrement de l'un. C'est un autre encadrement de l'encadrement de l'un. Et j'ai pensé que l'écoupé par exemple, du borne de 1 à 1, ou de l'intégral d'un. Par exemple, un n ou un plus 1. Si tu peux dire que l'on a un encadrement de l'un, ce sont des bornes ici ou là. Mais ce n'est pas. Et dans l'autre part, on ne se trouve pas. On peut voir ce qui est l'expression qui est de la cible, c'est un sigma. On peut dire que c'est un sigma. Par exemple, il y a la puissance B. Mais il y a la puissance B. C'est facile. C'est un sigma. On peut dire que c'est un sigma. On peut montrer que c'est un sigma. Mais il y a un signa qui est un signa. On peut dire que c'est un signa qui est un signa. Mais il y a la puissance B. Mais on peut voir l'expression qui est là. C'est un signa qui est un signa. On peut dire que c'est un signa qui est un signa. Et on peut dire que c'est un signa. C'est ce qu'on va faire. On a 2. On a d'après la question. Que quel que soit K. Un élément de N étoile. On a l'encadrement suivant. P moins 1 sur K plus 1 à la puissance P. Inférieur ou égal à 1 sur K à la puissance P moins 1. Moins 1 sur K plus 1 à la puissance P moins 1. Inférieur ou égal à P moins 1 à la puissance K sur K à la puissance P. Donc on va mettre en basse. Avant d'entendre le signa. Il n'y a plus de P. On peut dire que c'est un signa. On peut dire que c'est P. On peut dire que c'est P. On peut dire que c'est P. moins 1. Donc, que tu prends de l'un? Donc, pour trouver l'expression de l'un, il suffit juste d'introduire l'expression de l'un. Donc, si je, donc, dou sigma, en un cas, allant de 1 jusqu'à 1. Donc, si je prends de l'un, il suffit de l'un. Donc, si je prends de l'un, il suffit de faire un exemple. Donc, je prends de l'un. Donc, si je prends de l'un, il suffit de de l'un. Donc, si je prends de l'un, j'ai trouvé l'expression de l'un. Exactement. Un, je pourrais dire que un, un, donc un est supérieur à l'un de l'expression de l'un. Un supérieur à l'un de l'expression de l'un. Donc, pour tomber exactement sur l'expression de l'un. Je dois faire un changement d'indice. Il y a des modifications Donc on a un strictement supérieur à l'expression Ceci implique ceci. Par exemple, l'étoile C'est une somme télescopique. Télescopique, c'est une simplification C'est une simplification Si on a un sigme Par exemple, k a long 2 n A k, A k plus A A k A k A k C'est une simplification C'est une simplification C'est une simplification C'est une simplification Et elle doit être notre premier C'est une simplification Il y a plus build, la première Alors C'est une simplification C'est une simplification C'est une simplification On a une plus Par exemple, celui qui a couture Ceci va être notre premier Et nous devons uneJO�� C'est le dernier terme, c'est N. Donc, c'est 1 à N, plus 1, le tout à la puissance P, moins 1. C'est un terme plus un, plus un. Donc, on a un peu plus de plus. On a un peu plus de plus. C'est un terme plus un, plus un. Donc, on a un peu moins l'ompe dans cette action. On a un peu plus un, mais un peu plus un, c'est un peu plus un plus. J' trouvais qu'on avait plus un grade que 1 à B n. C'était 1 à K parmi allt 1. Je vais opérer un changement d'indice la 1 correcte les expressions la 1 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 C'est exactement ce que j'ai opéré un changement d'un 10. J'ai dit qu'un élément dans l'intérieur n'a pas de 1. Dans l'extérieur, il y a plus de quantité. Donc, c'est un peu plus de quantité. Donc, c'est un peu plus de quantité. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a plus de quantité. Donc, c'est un nex. Donc, c'est un nex. C'est un nex. C'est un nex. En plus c'est ce terme. JeAT, c'est un nex. C'est un nex, c'est un nex. C'est un nex. Donc nous allons ajouter un à 1. On a une fois plus P. Voilà. Et ce qui est plus N. La quantité est plus N. On a plus N. Donc, on a plus N. Donc, on a plus N. Donc, on a plus N. On a plus P. Enfin, on a plus P. Enfin, on a plus P. On a plus N. On a plus N. la valore de la, on va ajouter la téléscoupique. On va ajouter la valore de la 1 à la b moins 1, factor de 1, moins 1 sur n plus 1, à la puissance b moins 1. On va ajouter la valore de la. Ça va 오늘 la valore de 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 la valore. Et en plus, il va mettre un extrait afin d' supplemental chegar par exemple. C'est un peu plus de 2 étoiles, donc il y a deux étoiles, c'est un peu plus de 2 étoiles. 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 C'est un peu plus 1. C'est un peu plus 1. C'est un peu plus 1 étoiles. C'est un peu plus 1 étoiles. L'un est majoré par l'expression, c'est une limite finie, c'est un élément qui appartient à R, donc la croissance est majorée par l'expression, donc elle est convergente. L'appartient à cette intervalle, c'est un élément qui appartient à cette intervalle. L'appartient à 1,5 et 1,5 plus 1, c'est un élément qui appartient à 3, donc c'est un élément qui appartient à 1,5 et à 3 sur 2. Donc je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous voulez le faire. Donc j'explique maintenant à l'âge de l'exercice. D'abord, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. je vais vous montrer. c'est un symbole qui s'appelle un symbole qui s'appelle un symbole. Donc c'est un symbole qui s'appelle un symbole qui s'appelle un symbole qui s'appelle un symbole et qui s'appelle un symbole. Merci pour votre attention, à la prochaine.